Générique 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 Bonsoir et bienvenue. C'est une vérité de la palice. Le Burkina Faso est en ébullition. Presque tous les secteurs sont en mouvement. Les travailleurs réclament l'application de protocoles d'accord. Presque tous les secteurs sont touchés. Même les secteurs les plus sensibles, comme la santé par exemple, ce secteur qui vit une grève historique, presque tous les syndicats de la santé sont en grève. Je reçois pour ce numéro de surface de vérité le secrétaire général du SINCHA, le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, M. Pissiamba Ouedrago. Bonsoir. Bienvenue dans le fauteuil blanc ce soir. Bonsoir. Alors, comme je l'ai dit, c'est une grève assez historique quand même. C'est l'ensemble des syndicats du secteur de la santé qui sont en mouvement. Est-ce que vous avez décidé de pourrir la vie au gouvernement ? Non. Il s'agit tout simplement pour nous de prendre nos responsabilités. D'abord, je dirais tout simplement en tant que citoyen. Lorsque vous regardez l'état de fonctionnement des formations sanitaires du Burkina, des services d'élevage du Burkina, la faible couverture attendue de ce système-là, l'incapacité du système de santé à fournir des soins, même les plus élémentaires, parce que victimes de ruptures, de manque de scie, manque de personnel, manque d'équipement, au niveau de l'élevage, la couverture vétérinaire est très faible. Très, très faible. Pour un pays d'élevage ? Pour un pays d'élevage qui concerne, touche, plus de 80% des Burkinabés font de l'élevage. Et les agents sont obligés, lorsque leur service dispose de motos, c'est eux qui doivent entretenir ces motos, c'est eux qui doivent mettre le carburant. Ou bien, parfois, ou même souvent, lorsqu'ils doivent aller rendre visite à un éleveur donné, c'est lui qui est chargé de payer le carburant. Pour de faibles salaires, s'il faut encore... Non seulement de faibles salaires, mais il y a même le risque que des fonctionnaires de l'État soient dépendants d'individus particuliers. Si moi, je mets le carburant, eh bien, il faut que la mission réponde à mes attentes. Or, il n'y a pas que lui. Donc, c'est pour dire que voilà une situation dans laquelle, en tant que travailleur et en tant que syndiqué, nous avons trouvé que nos terres restées indifférentes, ce serait une complicité. Et là, c'est l'expression d'un ras-le-bol sur les conditions de vie et de travail. Je ne vous le fais pas dire, nous avons dit qu'on a assez. Nous avons assez attendu et nous avons discuté avec le gouvernement depuis 2016. En réalité, le protocole qui est au centre des préoccupations est issu des revendications de notre 15e congrès, qui s'est tenu en décembre 2015. Et nous avons, depuis 2016, déposé ces revendications auprès du gouvernement. Le protocole date de 2017. – Mars 2017. – Mars 2017. Mais sur le terrain, la situation n'a pas évolué. – D'accord. Alors, on va en arriver justement dans le contenu. Mais déjà, pour cette grève de 96 heures, vous avez sûrement entendu la ministre Claudine Louguet-Sorgo, et l'annonce des cas de décès, on parle notamment du 4, dont deux femmes à Tengango, et puis il y a eu 16 bébés mornés à Moctedo. – Merci. Nous avons également suivi cette conférence de presse. Mais nous sommes, disons, indignés. Quel est l'intérêt de cette communication ? Je l'ai entendu par ailleurs dire que ces décès ne sont pas forcément imputables à la grève. Dans ce cas, pourquoi annoncer ces décès ? Ça veut dire que ce n'est pas forcément exclue aussi que ça soit lié à la grève ? – Mais nous voulons que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Parce que le gouvernement est le responsable de l'organisation du service minimum. S'il y a des décès, on sait clairement situer les responsabilités. Et pourquoi l'annoncer ? Nous, on pense qu'il y a deux cas de figure. La première raison qui peut justifier cette annonce, c'est bien sûr, on les voit venir, pour dire que c'est le syndicat qui en est responsable. Mais là-dessus, on est bien clair, les textes sont bien clairs, le gouvernement lui-même est bien clair, c'est lui qui organise le service minimum. – Mais en même temps, est-ce que vous avez facilité la tâche au gouvernement à ce niveau ? C'est parce qu'on a eu l'impression des équipes de reportage sur le terrain et on constatait que même ceux-là qui avaient accepté les réquisitions qui devaient assurer le service minimum avaient peur de se faire filmer parce que quelque part, il y a comme une sorte de pression que les syndicats exercent sur des travailleurs qui ont voulu servir dans le cadre de ce service minimum. – Non, pourtant non, le syndicat n'a rien entrepris. contre ceux qui assurent le service minimum, pas du tout. Et c'est d'autant plus que, lors de la grève d'avril dernier, le ministre, elle-même, nous a interpellés parce qu'ils avaient besoin d'attachés de santé en anesthésie et réanimation le 18, donc à la maternité de l'hôpital Elgado. Nous avons consulté nos camarades et nous les avons envoyés assurer le travail au bloc opératoire. Si ma mémoire est bonne, de 10h jusqu'à 17h, nous n'avons jamais été opposés à l'organisation du service minimum. Mais nous disons que, et nous répétons, que le service minimum qui a un coût, donc dans cette lutte, c'est le gouvernement qui en est responsable. Donc l'annonce faite là, l'une des hypothèses qu'on peut émettre, c'est aussi un navet d'incapacité. Parce que si le gouvernement organise le service minimum, il y a des décès, ça veut dire que les problèmes que les travailleurs soulignent sont des réalités. Le système de santé, à son état actuel, ne peut pas assurer des soins de qualité aux malades. Voilà une des expressions. Le gouvernement même a l'oeuvre et il y a des décès. Ce qui veut dire qu'il y a un problème de fond. Ça ne vous pose pas un problème de conscience ? Non. Nous, si on n'était pas conscient, je vais vous expliquer pourquoi on fait une grève. Nous sommes employés dans un secteur où on soigne des gens malades. Il n'y a pas d'équipement. Le personnel ne suffit pas. Nous-mêmes, on n'est pas en état en termes de motivation de travailler. Qu'est-ce que nous faisons ? Est-ce qu'on se tait ou on interpelle l'autorité ? Voilà le dilemme dans lequel nous sommes. Et comme je l'ai dit d'entrée, nous sommes des citoyens conscients et nous avons opté de ne pas nous taire. Mais ne pas nous taire, il y a un certain nombre de choses qu'on fait. On interpelle l'autorité. Mais si nous avions tous le même souci, donc de l'intérêt que nous avons à améliorer le système pour soigner les populations, on ne ferait jamais de grève. On ne fera jamais de grève dans la mesure où ce que nous demandons, on ne demande pas l'impossible. dans un premier temps, faites en sorte que l'équipement minimum soit là. Faites en sorte qu'il n'y ait pas, ou en tout cas le moins de ruptures possibles. C'est ça qu'on demande. Donc c'est parce que justement, nous avons mal au cœur en regardant comment le système est, que nous sommes obligés de nous organiser et de nous conformer à la législation pour interpeller l'autorité. Aucune grève n'est fatale. Est-ce que finalement, la grève est-ce un moyen finalement efficace aujourd'hui au Burkina ? Parce qu'on a comme l'impression que visiblement, le chien à boire, la caravane passe. Avec la gouvernance du pouvoir actuel, la question même est à se poser. Est-ce que même les préoccupations des citoyens sont considérées par le régime ? Ce n'est pas la forme d'expression du mécontentement qui pose problème de mon point de vue. Est-ce que le pouvoir a même une conscience de ses responsabilités vis-à-vis des préoccupations des populations ? Parce qu'il ne vient à l'esprit de personne qu'un gouvernement soit indifférent à l'état de fonctionnement actuel du système de santé. C'est absolument, c'est absurde. C'est incompréhensible. On ne peut pas imaginer ça. Mais pourtant, si les services sociaux de base comme la santé et l'éducation, par exemple, sont obligés d'aller en grève, c'est bien le comportement, donc la gouvernance du régime qui oblige à cela. Sinon, des guettés de cœur, aucun d'entre nous venira en grève. Parce que ce qu'on demande, c'est des meilleures conditions pour que nos malades ne meurent pas. Mais nous sommes coincés. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on laisse la dégradation du système se poursuivre ? Ou bien on prend notre courage en sachant que les actions que nous allons mener vont certainement avoir des conséquences sur les patients, mais en espérant qu'avec plus de conscience au niveau des autorités, on limite les dégâts pour un mieux-être de tout le monde. Voilà en fait notre préoccupation. Alors, et pour cette grève, comme dit, historique, l'ensemble des syndicats en mouvement de la santé, mais en même temps, vous ne partez pas en rang serré. C'est vrai que ça coïncide, mais vous ne partez pas forcément en rang serré. Il y a d'un côté le CIME, par exemple, et ses alliés qui sont allés un jour après vous. Oui, c'est... Qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à faire dans l'unité d'action ? Moi, je pense que la situation se pose comme suit. Cela fait deux ans, sinon plus, que nous sommes à lutter autour de notre protocole d'accord. L'entrée en lutte, si je peux dire, ou l'entrée en scène des autres syndicats sont en rapport avec, surtout, la rédaction de la fonction publique hospitalière, qui n'est qu'un point de revendication pour nous. Alors, donc, la question qui s'est posée à nous, comment conduire une lutte commune à cette étape ? Parce que les luttes communes se font sur des plateformes communes. Nous sommes déjà sur le terrain et la difficulté et le problème qui s'est posé à nous, c'est que nous devrions continuer la lutte avec l'ensemble de nos revendications. Donc, pour nous, s'il y a à discuter pour aller ensemble, on pense que ce n'est pas la dernière lutte et il y aura d'autres. Et ces questions-là peuvent être examinées en son temps. Peut-être dans le futur. Alors, parlons justement des revendications et des propositions de sortie de crise. Tout à l'heure, vous dites que la FPH, la fonction publique hospitalière, ce n'est qu'un point de revendication chez vous. Et pourtant, quand vous parlez, par exemple, de statut du personnel, on pensait que la fonction publique hospitalière réglait tous ces problèmes. Non. Avant d'être, disons, transféré dans la fonction publique hospitalière, il faut le statut particulier. parce que lorsque le gouvernement a adopté la loi 081, chaque secteur ministériel avait un an pour adopter le statut particulier. Donc, tous les secteurs ministériels doivent être dotés de statut particulier d'abord. Et ceux qui auront, comme nous, une fonction publique particulière, c'est à partir de la situation des agents au niveau de la loi 081, qu'on doit les transférer dans la fonction publique hospitalière. Donc, c'est deux choses qui vont ensemble. Mais la fonction publique hospitalière ne remplace pas ce volet de statut que les agents doivent avoir avant d'être détachés pour la fonction publique hospitalière. Même sur l'autre revendication, l'augmentation du salaire, par exemple, la FPH ne prend pas cela en compte ? Alors, c'est la raison, si je vous explique un peu. En réalité, dans nos revendications issues du Congrès, il était question de demander une augmentation du salaire et une augmentation d'indemnité. Lors de la négociation, le gouvernement nous a dit que ces revendications ne pouvaient pas être traitées dans le cadre de la loi 081, mais pouvaient l'être au niveau de la fonction publique hospitalière. Et nous avons donc dit, OK, dans ces conditions-là, il faut que, au niveau de la fonction publique hospitalière, la question soit examinée. Et c'est l'une des principales raisons qui fait que la fonction publique hospitalière figure dans nos revendications, puisque c'est une réforme de l'État. Donc, c'est... Voilà le point, la jonction qui est faite entre notre plateforme et la fonction publique hospitalière. Donc, au-delà de ces revendications, il y a aussi la question de l'équipement que vous soulevez, justement, on parle de l'imagerie médicale, de consommables, de réactifs. Apparemment, ça reste un gros problème. Oui. C'est l'un des gros problèmes du système sanitaire de notre pays, parce que, dans les règles, le système de santé est hiérarchisé sous la forme pyramidale. Et la base étant au niveau de la périphérie, donc, avec comme formation sanitaire le premier échelon, les CSPS, les centres de santé et de promotion sociale. Mais, dans les règles, il y a un minimum d'équipement qu'on doit trouver au CSPS. Mais, vous y allez, aujourd'hui, dans combien de CSPS on a un tensiomètre ? Et si vous arrivez, même le simple thermomètre, on vous enverra l'acheter pour prendre votre température. Donc, ce minimum n'existe pas. Or, on devrait le trouver là. Et si vous allez plus haut, au niveau du centre médical avec antenne chirurgicale, on devrait accompagner l'activité médicale en mettant un laboratoire qui va faire des examens, en mettant une imagerie médicale, c'est un service de radio, et ces deux-là constituent ce qu'on appelle les services d'aide au diagnostic qui font que lorsque le CSPS refaire le malade déjà au centre médical avec antenne chirurgicale, le niveau des soins est élevé. La présence du médecin, les services d'aide au diagnostic permettent donc d'affiner le diagnostic et d'assurer une prise en charge adéquate. Si au CMA, on ne peut pas le faire, on devrait l'envoyer au CHR. Dans le CHR, on devrait trouver donc les médecins spécialistes. Et à ce niveau-là, aussi, les services d'aide au diagnostic doivent fonctionner. Et ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas ? Non, mais vous voyez bien que si je prends juste l'exemple du CHR, mettons, de Dédougou, vous allez trouver qu'il y a des médecins radiologues, vous allez trouver des cardiologues, mais quatre ou cinq médecins spécialistes, ils n'ont qu'un seul échographe. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent avec ça ? Est-ce qu'ils peuvent prendre en charge les patients conformément à la demande ? Absolument pas. Du coup, quand on parle de spécialisation, d'accroître le nombre de spécialistes, il faut que ça aille avec aussi le matériel. Avec l'équipement, bien sûr. Sinon, vous allez les envoyer, soit ils se ramènent à travailler comme des généralistes ou ils vont tourner les pouces. Il n'y a pas d'équipement. Et ça, c'est un sérieux problème aujourd'hui dans nos centres de santé ? Absolument. Absolument. Si vous allez à Ouaiouïa, vous allez à Tinkodogo, vous allez à Dédougou comme je venais de le dire, etc. Voilà le problème. Et il y a des CHR où les spécialistes se comptent au bout des doigts. Donc, c'est pour vous dire que la question d'équipement et peut-être pour terminer là-dessus, je vais vous citer pourquoi le service de la chirurgie viscérale de Yalgado a fermé. D'abord, les salles d'opération n'étaient pas bien en termes d'équipement, en termes même de situation pour le travail. Mais il manquait l'équipement. Ce service-là a souffert longtemps simplement parce qu'il n'y a pas la source de lumière pour opérer le sialitique. Il n'y en avait pas. Les gens ont marché, ont démarché les autorités en vain jusqu'à être obligés de faire. Donc c'est assez illustratif que... Un hôpital de référence ? Oui, le tout premier. Alors imaginez les conséquences. Tous ceux qui sont donc, disons, référés, évacués des CHR, en tout cas tous les services hors de Ouagadou vers l'hôpital Yalgado pour une intervention en chirurgie viscérale pendant les 14 mois où le service est resté fermé n'ont pas eu de soins aux services publics. Donc aujourd'hui, c'est une des plaies du système. Et nous, au niveau du Syngère, nous avons dit il faut scinder la gestion de la question en deux. La première partie serait donc de gérer la situation immédiate. Les appareils en parlent. Et là où on n'a pas pu équiper, il faut permettre à ces services, comme je venais de le dire, de disposer du minimum pour fonctionner. Et dans un second temps, comme les autorités décembre le dit, que nous sommes en train de faire le diagnostic. Non. Le diagnostic, nous pouvons même rappeler qu'en décembre 2016, il y a eu ce qu'on a appelé les états généraux des hôpitaux. Et à l'époque, on nous avait dit que l'état des lieux au niveau des hôpitaux avait été fait en ce moment. Donc, on dispose d'un minimum. On dispose d'un minimum. Oui, on dispose d'un minimum. Je me dis qu'on ne va pas faire les diagnostics toutes les années. Donc, on dispose d'un minimum. Donc, sous couvert de faire le diagnostic, on ne fait rien. Mais, soit dit en passant. Donc, la deuxième phase pour nous, ce serait de faire, donc, d'utiliser ce diagnostic et quand même de procéder à une planification à moyen et long terme pour permettre au moins de relever même le niveau de qualité de l'équipement. Il fait des investissements structurants. Absolument. Là, donc, c'est la deux démarches que vous suggérez, donc, dans l'immédiat, c'est l'investissement massif pour permettre aux services de fonctionner. Oui. Mais là, la ministre, en tout cas, estime que sur la question des équipements des formations sanitaires, le gouvernement a déjà investi un peu plus de 30 milliards de francs CFA, justement, pour l'acquisition de matériel médico-technique. Oui. Bon, ce qui, souvent, nous choque, ce sont les statistiques. Et lorsque le gouvernement communique des statistiques comme ça, et que sur le terrain, nous, on ne voit pas les effets de ces statistiques, vraiment, ce n'est pas du tout intéressant. C'est pourquoi nous avons dit pour que ces statistiques-là aient un sens, comme nous l'avons dit dans une seconde phase-là, faites connaître l'état des lieux. On verra quel est l'état d'équipement actuellement, quel est le gap. Et en fonction de ça, on peut apprécier les efforts qui sont faits. En ce moment, lorsqu'on dit qu'on a investi tant de millions, on sait que c'est pour acquérir ceci, c'est pour acquérir cela, et c'est pour tel ou tel service, on peut apprécier les efforts. Mais lorsqu'on dit qu'on a dépensé ces milliards et que sur le terrain, il n'y a rien, vous savez, à Tengango, ici, l'IRM est en panne depuis 2017. Le scanner en panne depuis janvier 2018. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Notre défi, c'est aussi ça, la maintenance de ce matériel aussi. Ça reste un sérieux problème. C'est pourquoi notre syndicat, nous avons demandé qu'il y ait une politique de maintenance des équipements. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, nous avons demandé à ce que la réglementation des marchés soit assouplie dans le domaine de la santé. de sorte à ce que on ne soit pas obligé de lancer des marchés et à prendre les moins offrants, même si on a changé de terme pour nous le plus important. C'est qu'il y a deux facteurs à prendre en compte. Il y a la rapidité de la fourniture des équipements dans le domaine de la santé. Il y a la qualité. La rapidité parce que la lourdeur aujourd'hui de la mise en œuvre des procédures des marchés publics n'est pas opérationnelle dans le secteur de la santé. C'est nuisible à tout point de vue. Parce que déjà, à partir de septembre, je demande si vous pouvez faire encore une commande dans l'ancien budget. Alors imaginez-vous si de septembre jusqu'à la mise en place du nouveau budget de l'année qui suit, on ne peut pas faire de commande sérieuse, mais pendant ce temps, on fait quoi ? S'il y a une part, s'il y a un besoin, qu'est-ce qu'on fait ? Sachant bien qu'on n'achète nulle part deux appareils pour un hôpital. C'est toujours un seul. Quand il est en panne, c'est l'arrêt total. La seconde partie, comme je l'ai dit, le second aspect, c'est la qualité. Si on continue à gérer la fourniture des formations sanitaires en équipement et en médicaments, comme on devrait fournir un service en ordinateur ou en n'importe quel autre article bureautique, il est normal qu'on se retrouve avec des appareils de très mauvaise qualité qui demandent beaucoup de maintenance et mieux encore. Les structures syndicales ne sont pas associées parfois à la démarche ? Nous avons demandé à être associés. Dans un premier temps, on a protesté, soit disant que la réglementation ne le permet pas. Au fil des débats, on a dit « Bon, on peut peut-être vous admettre dans les décrets ou les arrêtés, mais pour finalement nous dire que l'ARCOP a dit non. » Donc, on ne nous admet pas. Non, pas du tout. Alors, donc, j'étais à dire que, en ce qui concerne l'équipement, il y a un autre volet qui est important. Il faut associer les utilisateurs dans le processus de commande. Ensuite, il faut qu'on admette qu'on doit réduire les marques. On ne peut pas. Un des rapports de la SOGEMA montrait qu'au Burkina Faso, il y a 1200 marques. Vous ne pouvez pas former des maintenance pour connaître 1200 marques. Parce que même en Europe, ça n'existe pas ça. Quelqu'un qui peut réparer 1200 marques. Donc, ça veut dire que c'est pratiquement nos formations sanitaires ressemblent à des poubelles d'équipement. On expérimente toutes les marques. Eh oui. Ça vient. Ça y est là. On se plaint des maintenanciers. Mais ils ont beau faire, et quand même, ils n'ont pas le don divin de tout savoir faire. C'est vrai qu'il y a eu ce rapport parlementaire justement sur le matériel dans le secteur de la santé. Il y a même eu cette polémique autour de la SOGEMA. Oui. Mais je pense que la SOGEMA exprime en réalité la démission du pouvoir dans le domaine de la gestion, de la fourniture de la gestion des équipements. Parce que, bon, il y a des contrats plats que le gouvernement, notamment le ministre de la Santé, signe avec la SOGEMA. Ce qui veut dire que les missions de la SOGEMA correspondent à la politique du ministère en la matière. Donc, en réalité, moi, je ne dédouane pas la SOGEMA, mais je dis que le principal responsable des problèmes d'équipement et de maintenance que nous avons, c'est le responsable de la politique sanitaire. C'est le ministère de la Santé, c'est le gouvernement. On doit se donner les instruments qui conviennent à sa politique si on veut du succès. donc, pour moi, la SOGEMA est un instrument. Maintenant, qu'est-ce qu'eux, ils font là-bas au niveau de la société ? Moi, je pense que c'est une marge de manœuvre que le gouvernement leur a donnée. Ils jouent le rôle que le gouvernement leur demande. Donc, moi, je pense qu'ils sont tous responsables de ce qui arrive. problème de qualité de matériel, problème de maintenance pour un pays qui n'a pas assez de moyens. On se dit, finalement, qu'est-ce qu'on fabrique ? Oui, et c'est là toute l'inquiétude que nous avons. Au moment où on demande une gestion rationnelle des ressources, voilà la situation que nous connaissons en matière d'équipement dans les formations sanitaires. Et même, c'est d'autant plus grave que c'est un secteur très sensible. où lorsqu'on arrête de fournir un service parce qu'un appareil est en panne, imaginez les conséquences. Donc, on se demande est-ce que nos autorités ont toujours conscience que lorsqu'un appareil est en panne dans le secteur de la santé, il y a un malade quelque part qui va être perdu pour ça, au moins un. Et on imagine que derrière, c'est le personnel soignant qui subit ces pressions psychologiques de la part des patients. Qui vont venir dire bon, peut-être que c'est nous qui ne voulons pas travailler. On a même vu des administrateurs ou des autorités qui disent qu'on a même qu'est-ce que ça a été bien utilisé, c'est pourquoi c'est un panne, etc. Donc, les gens préfèrent utiliser ces faux fuyants et ne pas assumer leurs responsabilités. Alors, sur la question des carrières, les syndicats exigent le reclassement à un des attachés de santé, par exemple, et des conseillers d'élevage. Le gouvernement dit être en train de travailler sur le sujet. Oui. Oui, je vais vous expliquer qu'il s'agit là d'une question toute particulière et l'attitude du gouvernement nous étorde. Voyez-vous, lorsqu'on recrute à la fonction publique des agents qui, après formation, sont reclassés en B1, après un concours professionnel et deux ans de formation ailleurs, à l'ENAM, etc., ils sont en A1. Et curieusement, dans le secteur de la santé humaine et animale, on les retrouve en A2. Et nous avons demandé pourquoi cette injustice. Aux négociations, on a dû argumenter pour montrer que ce n'est pas juste du tout. Et pour nous, il s'agit ni plus ni moins que de rétablir la justice. Ça ne dépend de rien. Ça n'a rien à voir avec un autre texte. Et c'est même étonnant qu'au moment où le gouvernement lui-même fait beaucoup de bruit sur l'équité, que cette question soit en débat. Pourquoi plusieurs générations d'attachés de santé et de conseillers d'élevage sont allées en retraite avec cette injustice ? Le syndicat l'a relevé. Pour nous, ça ne dépend de rien. S'il dit cela, si vous prenez le protocole d'accord, en principe, la mise en œuvre de ce point-là, c'était septembre 2017. C'est-à-dire, on nous a dit, oui, donnez-nous le temps, on va à la reprise, à la rentrée gouvernementale, ça pourra donc être réglé. Ensuite, on vient nous dire à quoi on va se référer, tout comme on a dit à nos camarades de l'enseignement par rapport à la bonification d'échelon, qu'il n'y a pas de texte de référence. On dit, le texte de référence, c'est rétablir la justice, c'est également la volonté politique de régler les préoccupations des travailleurs. On n'a pas d'autres références. Donc, si le gouvernement est aujourd'hui à dire que ça va être réglé dans le cadre des statuts particuliers, moi, je trouve que vraiment, c'est... Bon. Le gouvernement, il travaille. C'est ce qu'il dit. On espère que... Oui, c'est pas de bonne foi. C'est peut-être aussi toutes ces revendications au niveau sectoriel qui fait que le gouvernement, à un moment donné, a voulu faire cette remise à plat, cette conférence qui a été effectivement tenue. Et le processus est d'ailleurs en coup, même si entre-temps, les cas par cas ont repris de plus belle. Mais cette dynamique-là aurait pu véritablement permettre de régler ces injustices, non ? Bien. Alors, ce n'est pas du tout notre compréhension de la mise à plat que le gouvernement a organisée en juin 2018. C'est d'autant plus que ce qui est à la base, c'est la réduction de la masse salariale. Et la masse salariale, dans un pays où on n'a même pas pour 18 millions, on n'a même pas 200 000 fonctionnaires, il faut forcément diminuer les salaires. Comment on va ? C'est pourquoi le SINCHA, en tant que membre de la coordination des syndicats de la fonction publique, nous avons estimé que la question de la masse salariale, qui est une des charges de l'État, pouvait donc trouver une solution si on acceptait de discuter des richesses nationales et de leur gestion. On aurait pu dire voilà les sources de nos recettes, voilà nos dépenses, comment on va faire pour que notre pays continue de se développer. Moi, je ne voulais pas vous poser une question, mais faire cette observation. Le gouvernement a décidé au niveau des concours de réduire l'accès à la fonction publique de 40 %. Mais quel développement on va faire avec ça ? L'année passée, 6 000 candidats au concours, 1 300 et quelques candidats. Cette année, je pense qu'il prévoit 5 000 places. Alors, on aura peut-être 2 millions de candidats. Vous pensez que c'est comme ça qu'on va développer le pays ? L'État dit que ce n'est pas à lui d'engloutir tout le problème du chômage. Mais c'est là toute la démission. Dans un pays, je vous ai parlé de l'agriculture, de l'élevage, qui est encore dans un État arriéré, traditionnel. Il n'y a pas d'industrialisation dans le pays. Vous pensez que c'est ceux qui font le commerce import-export qui vendent les sachets qui vont embaucher nos jeunes qui viennent de l'université ? Demande aux jeunes de s'auto-employer. L'auto-emploi n'a jamais développé un pays. Ceux qui envoient l'argent dans nos pays pour qu'on mette dans les caisses ou qu'on dit sociales pour faire des prêts, ils ont combien de millions de chômage ? En 2018, la France avait 9 millions de chômage. Donc, s'ils envoient des fonds ici, ce sont des investissements pour divertir les gens. Vous pensez que nous, tous là, on va élever des poules et on va vendre à qui ? Non. Le gouvernement veut aujourd'hui, chaque gouvernement qui vient veut servir son mandat. Il faut qu'il trouve un moyen d'entretenir l'illusion au niveau des populations et ces emplois individuels, ça fait partie de ces illusions-là. Sinon, les pays se sont développés en développant l'industriel. Nous avons le coton et aujourd'hui, on est tous obligés d'aller s'habiller à la friperie. J'ai entendu dès récemment, le gouvernement dire qu'il faut qu'on récupère notre première place de producteur de coton. Mais ça fait rire. Il faut dire coton graine. Mais ça apporte quoi ? Rien. On ajoute 10 ou 15 francs au kilogramme de coton. Vous pensez qu'on va se développer avec ça ? Non. Je pense qu'il y a une question de fond. C'est le choix politique qui nous conduise dans cette difficulté. D'accord. Mais est-ce que vous reconnaissez tout de même que dans votre secteur, il y a eu des efforts en termes d'infrastructures sanitaires ? Oui, en termes de construction. Et nous, nous disons que dans le secteur de la santé, la couverture sanitaire est encore faible. Dans les statistiques officielles, on dit que le rayon moyen pour accéder à une formation sanitaire à partir d'un village est 5 kilomètres. mais tout le monde sait quels sont nos moyens de nos populations. 5 kilomètres, ce n'est pas rien. Nous devrions normalement avoir un CSPS par village et même définir l'effectif de population pour faire un CSPS ou plusieurs. C'est ça la couverture qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi nous disons ils font des efforts. Mais le besoin du Burkina, c'est quoi ? Au Burkina, il y a 8800 villages. Il y a combien de CSPS ? Le nombre ne suffit pas. Ça, c'est vrai. Ce qu'ils construisent, il y a beaucoup de formations sanitaires dont la construction est achevée, mais il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'équipement. Donc, ce qui est important à faire et ce que le gouvernement devrait faire, si en tout cas c'était de bonne foi que ces choses étaient à notre... C'était de dire voici les besoins de notre pays, voilà ce que nous avons comme réalisation sur le terrain et voilà ce que nous sommes en train de faire par rapport à ce qui reste à faire. D'accord. En tout cas, le gouvernement dit être disposé par rapport au dialogue. Vous dites, il n'y a pas de dialogue organisé pour le traitement de la question des revendications dans le fond. Et pourtant, effectivement, la ministre dit que le gouvernement a établi un dialogue permanent avec les partenaires sociaux. Oui, vous savez, même à la ministre qui est récemment arrivée, nous avons dit pour l'interpeller, avec elle déjà, nous avons fait au moins six rencontres. et s'ils rencontrent, si nous sommes obligés d'aller en grève, c'est parce que ça n'a résolu pas grand problème. Il y a un certain nombre de rencontres soit dit qui étaient réservées à des sujets spécifiques, mais il y a eu au moins deux rencontres ou trois qui étaient relatifs au problème au centre de la lutte. Mais le gouvernement, elle a dit que c'est elle qui devait nous rencontrer le dix mai dernier au nom du gouvernement. Et je peux vous dire que nous avons rejeté cela pendant au moins une heure pour qu'on nous fasse la preuve qu'elle représente le gouvernement et qu'elle a mandat pour répondre au nom du gouvernement. C'est après donc qu'elle ait insisté que nous avons dit bon, allons-y. nous avons discuté et nous avons compris à la fin que ce n'était pas le cas. Il y avait des revendications où le gouvernement qu'elle représentait n'avait donné aucune réponse. Et elle-même, elle s'était engagée à aller voir les autres membres du gouvernement pour nous revenir. Et nous, nous attendions après cette rencontre du dix mai à une autre au cours de laquelle on aurait traité des réponses du gouvernement. Mais il n'y en a pas eu. Lorsqu'elle nous a dit, nous a envoyé une invitation le 17, le 17 mai dernier, nous sommes arrivés à notre grand étonnement. Non. Elle dit que c'est nous-mêmes qui avons demandé la réunion. il a fallu vraiment du courage pour ne pas vraiment exploser. Parce que c'est impensable. Le SINJA va en pleine grève, va convoquer le gouvernement pour lui dire quoi. Les réponses qui doivent modifier ou qui doivent peut-être faire lever le mot d'ordre doivent venir du gouvernement. C'est elle qui doit nous informer. Elle, elle ne nous informe pas. qu'est-ce que nous on peut avoir pour convoquer une réunion ? C'est par la suite qu'elle dit non, bon, en réalité, cette réunion-là, c'était pour discuter de l'organisation du service minimum que le gouvernement va faire. Pas pour parler de la plateforme. Pas pour parler de la plateforme. Donc, voyez-vous, est-ce que c'est ça le dialogue ? Il y a peut-être les cas de dialogue, mais c'est la qualité du dialogue qui pose problème. Nous, on pense même que le gouvernement jusqu'à présent, en tout cas, en ce qui concerne la... disons, le protocole d'accord du SINCHA n'a jamais dialogué franchement. Non. Pas de dialogue franc ? Non. Alors, peut-être pour me faire comprendre. Lorsqu'on a signé le protocole d'accord avec le gouvernement, il a été mis en place un comité de suivi qui comprend, bien sûr, une délégation du syndicat, le ministère de la Santé, le ministère des ressources des ressources animales et à l'UTI, la fonction publique, le ministère des Finances. Mais, le constat qu'on a fait, bon nombre de questions qui relèvent la fonction publique quand même méritent leur présence régulière. Mais, on a constaté, on nous envoie des agents qui disent qu'ils ne peuvent pas décider, et d'une réunion à l'autre, ce ne sont pas les mêmes agents qui viennent, donc il n'y a pas de continuité. Et le résultat est là, on bloque tout. et voilà aujourd'hui que les questions de statut et de rime constituent un goulot d'étranglement. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire dès le départ, le gouvernement, nous l'avons dit à notre conférence de presse, a abusé de notre disponibilité au dialogue. Lorsque nous réfléchissons à rebours, on aurait pu, au cours de l'année 2017 ou au maximum 2018, refuser ces rencontres qui ne servent à rien. La réalité, c'est que vous reconnaissez quand même que la santé, c'est l'autre secteur aux gros effectifs et ce n'est pas évident pour le gouvernement d'accéder à vos requêtes, c'est-à-dire à mettre en œuvre votre protocole d'accord. Ça impacte forcément, il y a un impact financier assez important. Vous comprenez, peut-être que le gouvernement joue un peu avec le temps dans l'espoir d'avoir les ressources pour faire face. Non. Le protocole d'accord n'a pas pour l'essentiel une incidence financière. L'incidence financière qui porte sur l'augmentation de salaire et les indemnités, cela a été calculé avec le premier ministre Paul, l'ancien premier ministre Paul Kabat-Tieba. Ça vaut combien ? C'est 32 milliards si ma mémoire est bonne. C'est l'estimation qui a été faite sur les deux ans. Puisque le gouvernement a dit qu'il ne pouvait pas les payer en une année et nous avons accepté qu'une partie de l'augmentation soit payée en 2018 et la seconde partie en 2019. Mais jusqu'à présent, rien n'a été payé. Nous avons fait cette concession mais finalement le gouvernement encore une fois nous a eu. Ensuite, quand vous regardez les points de revendication, lorsque vous prenez les conditions de travail, c'est le fonctionnement normal de l'hôpital, des formations sanitaires et des services d'élévants. Il faut les équiper. Ça, ça ne dépend pas du protocole. C'est budgétisé, ça. Ensuite, si c'est les questions de relecture de texte, il n'y a pas non plus d'incidence. Les questions de carrière, mais est-ce que l'adoption du statut n'a pas d'incidence financière ? Mais on ne le fait pas. Donc, pour nous, non. C'est même l'argument en termes de communication politique que le gouvernement avance pour nous opposer à l'opinion publique. Mais ce n'est pas vrai du tout. Nous avons, pour justement nous faire comprendre, en juillet dernier, nous avons senti la nécessité de faire connaître notre protocole d'accord. Donc, nous l'avons distribué à la presse pour que chacun regarde est-ce que c'est l'incidence financière qui fait le problème ? Non, pas du tout. Il n'y a pas la volonté. Et tout le monde se demande mais qu'est-ce qu'ils veulent ces hommes qui sont au pouvoir pour le pays ? N'oubliez pas qu'on est aussi dans un contexte où, dans le secteur des finances, il y avait aussi grève, une forme de boycott silencieux de la mobilisation des ressources. Il faut payer les ressources pour pouvoir faire face à vos revendications. Mais quand la mobilisation des ressources même a un problème, comprenez que c'est difficile pour le gouvernement. non, parce qu'on regarde le train de vie du gouvernement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Ensuite, en 2018, il n'y avait pas ce genre de situation. Et pourquoi il ne s'est pas exécuté sur la partie financière ? Puisque c'est lui-même qui a dit qu'il ne veut pas l'accumuler parce que ça serait difficile. Et nous avons dit, on comprend. on dit donc, on est d'accord. Au lieu d'assumer l'incidence financière en une seule année, nous avons concédé qu'on le fasse une partie en 2018, une partie en 2019. Mais même ça, ce n'est pas fait. Donc, nous, on ne croit pas du tout au fait que c'est lié aux difficultés financières qui découlent de ce qui s'est passé au Ménifite. Non, pas du tout. D'accord. Alors, on est presque en fin d'émission. Alors, sur cette question du dialogue social justement récemment, les syndicats l'ont réclamé, le retour au cadre du dialogue gouvernement syndicat. Mais aussitôt ouvert, aussitôt suspendu, les syndicats qui effectivement posaient des préalables. Du coup, on se demande est-ce que les syndicats veulent vraiment du dialogue quand on pense à ces préalables qui ont quand même surpris. Le gouvernement, l'UTS, vous le savez, rapporte au gros. C'est le troisième impôt sur l'impôt sur stable. C'est près de 90 milliards par exemple en 2017. Oui. En fait, la question demande telle que je la comprends, je vais tenter d'expliquer. En réalité, la question du préalable relève d'une revendication faite par le mouvement syndical dans le cahier de doléance pratiquement de 2016 et dans lequel on demandait à ce que l'UTS ne touche pas les primes et les indemnités dans le privé. Et le gouvernement, au lieu de répondre soit oui ou non à cette revendication, a décidé donc au lieu qu'on rende justice aux travailleurs du privé en leur appliquant par l'UTS sur leurs primes et leurs indemnités, le gouvernement a donc décidé de mettre donc cette UTS sur les primes et les indemnités au public. comme le public ça n'existait pas, on demandait qu'on fasse justice alors le gouvernement a dit non, on va vous appliquer tous la mesure. Donc le mouvement syndical a dit ce n'est pas la réponse à notre revendication et il y a eu des correspondances là-dessus qui sont restées donc sans réponse. C'est ça qui justifie le préalable. Mais j'avoue que ce qui est important à retenir c'est que cette interpolation est en rapport avec beaucoup d'autres engagements que le gouvernement a pris et ne respecte pas. Si vous regardez les cahiers de doléances vous allez constater qu'il y a beaucoup de points qui reviennent. Donc le gouvernement nous fait tourner en rond. Je pense que c'est ça qui justifie ce préalable. Mais sinon c'est nous qui avons réclamé l'ouverture de la rencontre annuelle. nous sommes de mon point de vue intéressés à ce que les discussions s'ouvrent parce que derrière ou après ou avec même ces questions du UTS sur les primes et les indemnités il y a d'autres questions qu'on aimerait bien discuter avec le gouvernement. Donc on ne peut pas à mon avis dire aujourd'hui que le préalable avant même d'aller aux négociations. En réalité l'esprit de préalable avait prévalu à un temps donné parce que je me souviens bien qu'avec le premier ministre parti la question avait été posée parce que le souci à l'époque était que le gouvernement venait de budgétiser donc la généralisation de l'UTS sur les primes et indemnités à la fonction publique dans le budget 2017 si ma mémoire est bonne et on voulait faire un préalable au ministre au premier ministre pour lui dire qu'on n'était pas d'accord et qu'il fallait qu'il règle la question. Donc l'esprit de préalable selon moi historiquement est venu de là mais moi je ne pense pas que ce préalable voulait dire qu'on ne veut pas discuter de mon point de vue ce n'est pas du tout ce que ça veut dire mais j'étais étonné donc du comportement aussi du gouvernement qui en réalité n'a pas montré une disposition quelconque pour que les choses se poursuivent j'ai même en fait le problème il est là vous demandez au gouvernement de renoncer à un impôt assez important qui permet aussi de faire face à vos revendications non la question qui est posée ce n'est pas la suppression de l'UTS c'est que l'UTS ne soit pas appliqué sur les primes et les indemnités donc ce n'est pas l'UTS l'impôt lui-même dans la question en jeu qui est en cause sinon l'UTS est là ce qu'on a demandé c'est que comme on ne l'applique pas au public sur les primes et les indemnités également qu'on fasse autant pour une question d'équité au niveau du public c'est ça la question en tout cas ça pourrait nous arranger nous les travailleurs du privé en tout cas voilà donc grève de 96 heures mais après ça il y a aussi ce boycott des gardes et des permanences ça veut dire que désormais c'est un point de non-retour vous êtes prêt à... non nous avons toujours dit au niveau du SINCHA que nous sommes ouverts au dialogue et la signature du protocole qui est au centre même des luttes l'a montré que nous ne faisons pas dans la démagogie parce qu'en 2017 nous avions déposé un préavis de grève qui allait du 14 15 16 donc mars 2017 et lorsque les négociations ont abouti à la signature du protocole le 13 nous avons levé le mot d'or donc aujourd'hui vous êtes d'accord avec moi le premier ministre lui-même en tant que premier ministre a déclaré il y a cela 48 ou 72 heures que la grève n'irait pas à son terme sans qu'on ne trouve une solution mais en tout cas moi je vous affirme que personne ne nous a approché du gouvernement pour dire si ou ça jusqu'à l'heure où je vous parle donc comme je vous disais au cours du débat on n'a pas le choix est-ce que nous allons opter d'abandonner donc nos devoirs en tant que citoyens en tant qu'agents de santé conscient donc de la situation de l'état d'élabrement du système de santé non alors vous allez continuer à paralyser le secteur de la santé non pas forcément paralysé mais ce que le syndicat et ses militants ont décidé c'est de trouver les formes toujours pour interpeller le gouvernement pour que on trouve une solution ça vous dit qu'après ce mouvement il y aura un temps de répit pour le gouvernement si c'est le vœu des militants mais nous pensons que avec cette déclaration du premier ministre cette déclaration intempestive du gouvernement dans la presse qu'ils sont ouverts au dialogue moi j'imagine que dans pas longtemps on doit sortir de là d'accord on espère donc qu'une solution sera très rapidement à trouver cette crise dans le secteur de la santé parce qu'on sait effectivement que l'impact les conséquences sont désastreuses voilà on est en fin d'émission vous allez me dire ce que vous pensez du professeur Léonie Claudine Louguet ministre de la santé non moi je pense que c'est c'est une professionnelle de la santé que je connaissais avant mais je pense que lorsqu'on rentre dans la politique comme c'est le cas c'est bien clair que on travaille conformement à un programme politique donc nous on prend les choses comme ça avec elle donc on pense que bon la politique que le gouvernement mène pour l'instant ne nous convient pas le premier ministre Christophe Dabire lui également il a été ministre de la santé nous avons notre syndicat je veux dire a déjà eu affaire à lui bien entendu on a un certain nombre de souvenirs des difficultés ou de certaines situations qui ont été débloquées avec lui mais donc nous on les considère comme un homme politique bien sûr dans la gouvernance du MPP avec ses associés nous on pense que vraiment il n'y a pas c'est pas une question de personne c'est pas une question de compétence c'est une question d'options politiques donc nous on pense que quelles que soient les compétences quelles que soient sa volonté ça n'a pas ça n'a pas sa place ici on est dans un système et bien on joue le rôle en tant que pièce c'est tout d'accord pour terminer le président Romain-Christian Caporé alors moi ce que je pense ce pouvoir là est venu après l'insurrection l'insurrection je voulais le rappeler ce n'est pas uniquement pour l'article 37 l'insurrection a eu lieu pour une bonne gouvernance de ce pays et c'est pourquoi tout le monde a accepté ce slogan plus rien ne sera comme avant mais avec la gouvernance sous le président du FASO monsieur Romain-Christian Caporé on n'a pas vu de plus rien comme avant la gouvernance aujourd'hui que nous vivons est l'une des gouvernances les plus mauvaises si je peux parler comme ça de notre pays parce qu'on ne sait pas où on va on ne sait pas ce qu'on fait mais c'est lui qui est responsable donc au moins on peut ne pas être d'accord avec les options mais au moins on les voit ici la seule option qu'on voit c'est la démission vis-à-vis des intérêts des populations et c'est ça qui est choquant d'accord merci d'être passé dans le futur blanc ce soir merci bien le secrétaire général de SINCHA monsieur Pissiamba Ouedrago était l'invité de ce numéro de ce face de vérité merci de nous avoir suivi excellent sur le programme sur notre chaîne bonsoir SINCHA Sous-titrage ST' 501